Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, pour continuer sur notre procédure budgétaire, nous allons voir maintenant comment établir le budget des charges de personnel. Un budget très important, puisque les charges de personnel représentent des charges importantes dans l'entreprise. Donc, il va falloir prévoir pour la période visée les prévisions de salaire, augmentation, etc., et prévision de charges sociales. Donc, on va détailler un petit peu. On peut donc prévoir l'augmentation des salaires. Ça peut être les augmentations du SMIC, imposées par l'État. Ça peut être aussi des augmentations choisies par l'entreprise. On peut aussi prévoir la création d'emplois, ce qui va augmenter la masse salariale. On peut aussi avoir des programmations de cotisations sociales, d'augmentation de cotisations sociales. Par exemple, l'État qui prévoit d'augmenter la CSG, ou des cotisations vieillesse et autres. Les salaires actuels, c'est vraiment l'élément central. On a une masse salariale de départ. On se base sur ça, puis après, on voit si on augmente, etc. On aura aussi la part des charges sociales sur le salaire brut. En général, on sait que 50% du salaire, ce sont des charges sociales qui vont l'impacter. Dans notre exemple, on augmentera nos salariés de 2% au 1er mars. On va embaucher un salarié en avril. Donc, on ajoutera 2 500 euros sur la masse salariale. Donc, voyons maintenant notre budget. Alors, l'entreprise a déterminé que, par exemple, le taux moyen des cotisations sociales, c'est 25% sur les salaires bruts, cotisations salariales. 25% des salaires bruts, les cotisations patronales, 35%, et nos 2% d'augmentation au mois de mars. Alors, on part d'une masse salariale de 50 500. À partir de là, il faut calculer les cotisations salariales. On sait que c'est 25%, donc ça va être 25% des 50 500, ce qui va nous donner 12 625. Pour les charges patronales, les cotisations patronales, c'est 35%. Donc, 35% de 50 500, 17 675. Maintenant, il faut calculer le salaire net. Le salaire net, c'est tout simple, c'est le salaire brut moins les cotisations sociales salariales. Je vais y arriver, c'est salarial. Donc, il faut penser que c'est vraiment tout compte fait l'argent que le salarié va toucher, ou que les salariés vont toucher. Donc, on va faire 50 500 moins 12 625, ce qui nous donne 37 875 euros. Et vous verrez que cette somme-là, il va falloir la sortir de la poche de l'entreprise, de la trésorerie de l'entreprise. Février, il n'y a rien de spécial, donc on reprend les mêmes éléments. On arrive au mois de mars. Au mois de mars, on a prévu une augmentation de salaire de 2%. Donc, on va augmenter les 50 500 de 2%. Je vais utiliser le coefficient multiplicateur de 2%. Donc, ça va faire 1 0 2. 50 500 fois 1 0 2, ce qui nous fait une nouvelle masse salariale de 51 510. Et puis après, je fais pareil, mais 25% de 51 510, donc 12 878. Les 35% 18 0 29 et le net 38 632. Avril, rappelez-vous, on a un salarié que l'on va embaucher. Donc, à cette masse salariale de mois de mars, 51 510, on va donc ajouter les 2 500 euros de brut de ce nouveau salarié, ce qui nous fait maintenant une nouvelle masse salariale de 54 0 10. Puis après, vous avez compris, c'est le même calcul. 25% de 54 000, 13 503, les 35% de 18 000, et 54 0 10 moins 13 503, 40 507, que l'on devra donc décaisser, sortir de la trésorerie de l'entreprise au mois d'avril. Mois de mai, mois de juin, il n'y a rien de spécial, donc on a les mêmes éléments qui sont recopiés. Donc voilà, vous voyez, ce n'est pas très compliqué, il faut avoir quelques paramètres en tête, quel est le taux d'augmentation des salaires, quels vont être les embauches ou pas, etc. J'en ai terminé avec ce budget des charges de personnel, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la chaîne, à la partager et à vous abonner. Merci.